... Prends le micro, Denis, si tu veux bien. Abdiquer, c'est poser les armes, et alors tout devient simple, parce qu'on pose les pensées avec, il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus rien. Il reste... ... cette reliance à ta vérité. Quand tous ces mensonges, tout ce fêtera, sont partis, on n'arrête pas de vivre, mais on commence à vivre autrement, dans cette reliance au cœur. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Et là, la vraie vie commence, qui n'est plus entretenir la survie. C'est ça, donc il faut vraiment déposer les armes, lâcher le contrôle, faire offrande de soi, et là, vraiment se relier à ce qu'il y a de plus grand qui nous traverse. Oui. Oui. Pour moi, il n'y a plus qu'un enjeu, c'est d'essayer de rester là-dedans. Oui. Et d'agir à partir de ça. Oui. Je conçois bien que le mental puisse réfléchir de cette façon. Je l'opposerais différemment. À partir d'un petit Denis, on peut dire, tu rentres à la maison et tu en ressors et tu... Bon. C'est la vue d'un petit Denis. Et la vue d'ici, de cette maison du Père, de cet être que nous sommes, je suis toujours là, je t'aimerai toujours, quand reviendras-tu me voir? On peut avoir la vision du Fils en cavale ou bien celle du Père aimant qui est toujours disponible et qui voit son Fils partir de temps en temps, retrouver des copains, prendre une cuite et dire, « Ah, papa, j'ai encore fait... » Voilà. Je veux juste t'offrir un autre point de vue. Celle du Père aimant que tu es. Merci. Là, le fiston, il est un peu de côté, mais il peut revenir. Oui. Oui, c'est ça. Mais toi, tu t'installes dans cette vision de l'être, d'un amour infini et inconditionnel que tu es. Namaste. Namaste. Tout ouvert. Hum. On a été bien formaté pour être le petit en bas dans l'expérience qui fait des erreurs et tout. Et c'est vrai qu'une partie de nous est aussi ça. On a besoin vraiment de... de nourrir cette vision de nous-mêmes qui est tout aussi juste. On est des êtres humains, mais on est vraiment scotché sur l'humain. En haut, il y a quelqu'un. Quelque chose. Oui. Et l'humain, c'est un petit truc. charmant par ailleurs. On ne va pas le négliger. Mais il n'y a pas de raison qu'il ait toute la place. Il n'y a pas de raison. C'est... ça fait partie du téléchargement des programmes, des implants, de tout ça, qu'importe le nom qu'on leur donne. Mais de nous réduire, 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 réduire. Et vous avez tous entendu mille fois Nelson Mandala qui a repris les paroles de Marianne Williamson et qui dit notre difficulté, ce ne sont pas nos peurs, mais c'est d'assumer notre grandeur. Mais c'est... C'est que ça. C'est que ça. Et je le sais, ces dernières années, après le basculement, après quelques années quand tout le travail de nettoyage a été fait et tout, de voir que moi, je suis un être planétaire et je suis un être cosmique et je suis un être universel et je suis un être divin, mais il faut 20 ans pour faire ce chemin. Mais je dis, non pas juste le réaliser, mais totalement, totalement l'intégrer. On était bien, bien programmé, hein? Mais on va y arriver. Merci, Lémi. Merci. Donc, j'entends le mot abdiquer, mais dans les temps actuels, je trouve qu'il faut au contraire s'armer, évidemment pas avec des armes, des armes matérielles, mais... Je comprends tout à fait, tout à fait ton propos, Liliane, que je soutiens, mais à 100%. Mais pour moi, des gens qui oeuvrent vraiment pour la paix sur Terre doivent d'abord vivre cette paix intérieure. Bon, si c'est pas possible, c'est pas possible, mais disons que ce serait un choix intéressant. et quand je dis abdiquer de cette survie, de cette souffrance, de cette identification, de je veux gagner et je vais vaincre en tant que petite entité, moi, ça, ça marche pas. Et c'est ça, ce petit moi qui doit abdiquer et se déshabiller de toutes ces identités. et quand il est nu, ouvert, lumineux, qu'est-ce qu'il peut oeuvrer pour la paix? Et là, ces paroles, ces gestes ont une portée immense, immense. Sinon, on se retrouve avec des gens qui ont un double discours. Je suis rempli de conflits à l'intérieur, mais je prêche pour la paix. Alors, on dit oui, mais en même temps, ou à un certain niveau de conscience, on sait très bien que c'est pas tout à fait clean. Et c'est pas grave qu'on soit pas tout à fait clean, mais essayons de l'être un peu plus. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là pour retrouver, non pas cette espèce de pouvoir personnel, mais cet état d'être souverain que nous sommes. Et ça, c'est pas en guerre contre personne. Il y a des gens qui vont oeuvrer dans le domaine de l'écologie, pour aider des pauvres. Il y a toutes sortes de manières très personnelles à partir de sa souveraineté et de dire, moi, c'est comme ça que je veux oeuvrer et partager. Mais qu'on ait plus de dirigeants et même de personnes qui oeuvrent au sein de toutes les communautés, mais à partir de cette souveraineté. Il y en a un peu plus, mais cette souveraineté, c'est pas binaire. C'est pas je suis souverain ou pas. Je le suis un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus. Tout le temps, on est sur un chemin de déployer une immense souveraineté avec toute la puissance qui est raccrochée. C'est immense. Donc, c'est vraiment ça le chemin que je propose, mais c'est pas d'abdiquer, de baisser les armes, mais il y a du boulot pour 8 milliards de personnes. Donc, c'est pas le temps d'aller se reposer, c'est le temps de se transformer pour être dans la vérité et dans la lumière. c'est vraiment, vraiment le sens de mon propos. J'encourage tellement les gens qui militent au travers d'oeuvres, de sites, qui donnent des informations, mais qui sont dans la vérité. Moi, j'ai ça à faire, j'ai ça à dire, je dis, magnifique, il y en a pour tout le monde. Chacun trouver ce qui fait sens pour vous et aidons-nous les uns les autres. Moi, j'ai mon boulot, il est très clair, mais chacun a aussi une contribution et c'est beau quand tout le monde met l'épaule à l'air. Ouais. On est vraiment sur le même plan. Bon, peut-être que les mots méritent d'être un petit peu plus expliqués, mais vraiment, on est dans, je dirais, ce qui nous est proposé de vivre par de nombreuses institutions, c'est de faire de nous des esclaves. Notre liberté n'est pas prise en compte. On n'est pas des moutons. On est tous des lions et on est en train d'apprendre à vivre entre nous, entre lions, mais respectant l'individualité, les particularités de chacun et comment on peut s'entraider et que chacun trouve sa place. C'est absolument grandiose ce qu'on a à déployer dans ce sens-là. On n'est pas très, très habitués de travailler vraiment sur la ligne horizontale et en cercle, non plus en hiérarchie. Moi, je ne me pense pas en haut, je suis avec vous, ordinaire, je fais mon boulot et puis je vous invite à faire le vôtre, tout simplement. Est-ce qu'au niveau de la spiritualité, je me reconnais être une autorité et avoir quelque chose à partager? Oui. sinon, je ne serais pas ici. Je n'enseignerai pas à faire du pain ou l'horticulture, je fais ce pour quoi cet instrument a été construit et je ne peux que vous encourager à regarder ce qui fait sens pour vous et ce qui fait de vous une personne épanouie. c'est beau, tellement beau. Tous ces travailleurs de lumière pour la paix, avant, on disait des guerriers de lumière et je comprends le sens qu'on leur donne et pourquoi pas si on s'entend sur le sens, mais je dirais plutôt des ambassadeurs de lumière parce que le mot guerre est un peu connoté et on est des ambassadeurs de lumière et on assume notre souveraineté et on assume notre souveraineté et bien sûr, on respecte celle des autres. C'est primordial. Et tous les êtres qui nous aident, il y en a d'en haut et d'en bas, l'intra-terre est aussi très riche d'êtres qui nous accompagnent, ils sont tellement dans le respect de notre évolution et de notre unicité divine, c'est incroyable. Mais dès qu'on leur demande de l'aide, immédiatement, ils s'en pressent, ils ont des ressources incroyables, mais dès qu'on leur fait ça, à chaque fois, c'est immense, immense ce qu'ils ont à nous offrir, mais jamais, 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 ils nous imposeront quoi que ce soit. Alors, demandons, demandons.